Il a vieilli, mais il garde le sourire. Maxime, un bon week-end au Portugal. Oui, c'est vrai, un week-end pas trop mal. En qualif, ça ne s'est pas super bien passé. Je pars assez loin et après j'ai assez galéré pour remonter. J'arrive quand même à finir 15, mais ça ne me met pas en idéale position de venir sur la grille. Aujourd'hui, ça s'est plutôt pas mal passé. Premièrement, je pars assez loin et je suis prêt dans une chute au deuxième virage. Je me relève et j'arrive quand même à revenir 9 de la manche. C'était une très belle remontée et j'étais satisfait du roulage. En seconde manche, je pars plutôt pas mal. Je me retrouve 8-9 dans le premier tour. Je passe 6 à 3 tours avant la fin. Et là, la petite glissade dans un virage au fond. Ça me fait perdre 3 places. Je passe de 6 à 9. Ça n'aurait rien changé au général de la journée, mais ça aurait fait un peu de points en plus pour le provisoire. Mais bon, on continue d'apprendre. Ça a été long, mais les pièces du puzzle commencent à se mettre en place et on voit le vrai maxime ? Ouais, ça commence à s'assembler petit à petit et c'est vrai que ça fait plaisir forcément de faire un top 5 au Grand Prix. Après, on ne s'arrête pas là et on continue de bosser, on continue d'essayer de travailler dans tous les domaines et d'être le plus professionnel possible. Et pourquoi pas essayer de décrocher un peu de cette année. Ça serait vraiment super super. Alors, ça arrive presque au moment de ton anniversaire. La veille du Grand Prix de France, donc tout est là. Le week-end prochain, il va y avoir de l'ambiance. Ouais, il va y avoir de l'ambiance. Ouais, c'est vrai que ça a été un bon week-end. En plus, c'était mon anniversaire, donc c'est cool. Et j'attends le Grand Prix de France avec impatience. Je sais que vous allez être nombreux pour nous encourager. On est une paire de Frenchy en MX2, donc ça va être bien. Merci, on vous souhaite une bonne semaine. Ouais, merci. À bientôt sur MotoWerte.